... Campagne présidentielle, dans ce journal, M. Giscard d'Estaing parle des problèmes des cadres. La réunion à Nancy de M. Mitterrand. Et M. Servan-Schreiber prend position pour M. Giscard d'Estaing. M. Maurice Faure lui répond. C'est demain que M. Walter Scheer, le ministre allemand des Affaires étrangères, doit être élu président de la République fédérale. La composition du nouveau gouvernement fédéral a été publiée cet après-midi. L'enlèvement et la vente d'un enfant en Moselle. Les enquêteurs n'ont pas encore pu déterminer qui avait enlevé l'enfant de la maternité. L'affaire sera portée demain devant le juge d'instruction. Quatrième étape aujourd'hui du Tour de France motocycliste. Elle a conduit les concurrents d'Albi à Gap. Dans quelques instants, le résumé filmé de l'étape d'aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Commençons par un sondage, établi celui-là par l'ORTF. Il s'agit du taux d'écoute pour le face-à-face des deux candidats à l'élection présidentielle le 10 mai dernier. L'audience a été de 71,4%, c'est-à-dire que 23 millions de téléspectateurs âgés de plus de 15 ans étaient devant leur poste et regardaient ce débat. On a mesuré également l'intérêt que ces téléspectateurs accordaient à cette émission. L'indice d'intérêt que nous utilisons va de 1 à 100. Et il a été ce soir-là de 88, ce qui signifie que les personnes qui ont regardé cette émission l'ont trouvée très intéressante. L'activité des deux candidats aujourd'hui. M. Giscard d'Estaing a reçu ce matin M. André Maltaire, qui dirigeait une délégation de la Confédération Générale des Cadres. A la suite de cet entretien, M. Maltaire a indiqué qu'il avait obtenu des assurances sur les points suivants « maintien du plafond de la sécurité sociale », « maintien du quotient familial », « autonomie de fonctionnement de l'association de l'emploi des cadres ». M. Maltaire a conclu sa déclaration à la presse en disant, je cite, « me souvenant que M. Giscard d'Estaing a tenu scrupuleusement les engagements déjà pris à notre égard, j'ai toute raison de penser qu'il en sera de même pour les engagements qu'il vient de prendre ». Fin de citation. Quant au ministre des Finances, il a commenté ensuite pour les journalistes son entretien avec M. Maltaire. L'objet de cet entretien, c'était à la suite d'ailleurs d'un échange de correspondance que nous avions eu de prendre position sur certains problèmes intéressants les cadres. Il y a d'abord ce qui inquiète traditionnellement les cadres en France et sur lesquels il est important qu'ils se sentent rassurés. Il y a le problème de leur retraite, de leur régime de retraite, et vous savez que je suis partisan du maintien du régime de retraite des cadres tel qu'il fonctionne et qui a assuré un niveau, je crois, satisfaisant de retraite au cadre français. Un deuxième sujet qui les préoccupe, c'est leur situation fiscale. Et j'ai rappelé à cet égard quelle avait été ma politique, qui était d'élargir les tranches du barème de l'impôt sur le revenu pour éviter que la hausse des prix n'entraîne un prélèvement supplémentaire au titre de l'impôt direct. Et j'ai rappelé également ce qui est très important, que je suis très attaché au maintien du système du quotient familial. Ce système n'intéresse pas seulement les cadres, mais très souvent les cadres sont chargés de famille. Et pour eux, le quotient familial est une garantie fondamentale. Alors vous savez que dans le programme commun, le quotient familial est remis en cause, comme d'ailleurs est remis en cause le régime d'autonomie de la retraite des cadres. Mais nous avons parlé d'autres aspects que ces inquiétudes des cadres qu'il convient de rassurer, et c'est la place des cadres dans la vie économique et dans la vie de l'entreprise. Dans la société française plus cohérente que je souhaite voir s'organiser, il est très important que les responsabilités propres des cadres se développent et s'affirment. Et à cet égard, vous savez que je suis partisan d'abord d'expériences de concertation au sein des entreprises dans lesquelles les cadres participeraient à des organismes de concertation avec les véritables dirigeants de ces entreprises. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et après des expériences, il faut rechercher une solution contractuelle à ce problème. Je souhaite que les employeurs et les organisations représentatives des cadres puissent mettre sur pied un accord prévoyant l'institutionnalisation de cette concertation des cadres au sein de l'entreprise. Il se posera à ce moment-là la question de savoir si la loi elle-même devra sanctionner, c'est-à-dire enteriner une telle organisation. Enfin, nous avons parlé du problème des petits cadres, c'est-à-dire de ceux qui constituent le personnel d'encadrement du travail en France et qui ont une situation psychologique et personnelle difficile parce que l'élévation des rémunérations des bas salaires, élévation qui est tout à fait souhaitable et qu'il faut naturellement poursuivre, se traduit par un certain resserrement à la fois psychologique et matériel de la situation de ces premiers échelons de l'encadrement. Or, ils sont très importants puisque c'est eux qui assurent la continuité, l'efficacité du travail en France et il est donc nécessaire que sur le plan matériel et sur le plan psychologique, la situation de ces petits cadres soit revalorisée. Voilà, je crois, l'essentiel de ce que nous avons dit avec M. Maltaire et les représentants de son organisation. En fin d'après-midi, M. Jusquard d'Estaing est parti pour Valence où il tient une réunion ce soir. M. Mitterrand sera, quant à lui, ce soir à Saint-Etienne comme il était hier soir à Bar-le-Duc, puis à Nancy. Vous avez vu au cours de notre journal 13h notre compte rendu de la réunion de Bar-le-Duc. Nous voici maintenant à Nancy avec le candidat de la gauche. Après Bar-le-Duc, Nancy a réservé un accueil enthousiaste à François Mitterrand. Puis le candidat de la gauche prit la parole pour un discours très remarqué avec des formules percutantes, offensives. Parlant de ses adversaires, ils n'ont pas eu, dit-il, une idée neuve en 15 ans, rien n'a été fait pour eux. Un thème repris lors d'un des passages les plus applaudis de son discours dans un extraordinaire dialogue avec 8 à 10 000 personnes. Les paroles, les promesses, l'affreuse démagogie. Ne vous inquiétez pas, on rassera gratis. Mais voilà, pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait ? Qu'a-t-on fait pour le peuple ? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs ? Qu'a-t-on fait pour les paysans ? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers ? Qu'a-t-on fait pour les commerçants ? Qu'a-t-on fait pour les artisans ? Qu'a-t-on fait pour les cadres ? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales ? Alors je vois qu'on m'a compris. Qui donc peut bâtir la politique moderne sinon celui qui dispose de la confiance des travailleurs ? Ce que je dis là, je le lance comme un message pour qu'il soit entendu du pays tout entier. C'est celui qui dit à tous ceux qui ont été rejetés hors des circuits de la production, à tous ceux qui y sont pointe entrée, jeunes, femmes, personnes âgées, handicapées, votre place est parmi nous. C'est celui qui lutte pour la justice, qui garantit la paix sociale. Un discours très applaudi qui s'est achevé par une distribution de roses avant d'entonner la Marseillaise. Le comité directeur du parti radical se réunissait ce matin pour décider de l'attitude à adopter au second tour de l'élection présidentielle. Et ce comité directeur s'est prononcé à une très forte majorité pour M. Giscard d'Estaing, ce que confirmait ensuite au cours d'une conférence de presse M. Servan-Schreiber. 70 voix pour, 18 contre, 5 abstentions. Le comité directeur du parti radical vient donc de rompre le silence qu'il s'était imposé depuis le début de la campagne électorale. Il soutiendra Valéry Giscard d'Estaing. C'est Jean-Jacques Servan-Schreiber devant une centaine de journalistes qui a annoncé lui-même la décision de son parti. Décision prise après un échange de lettres avec Valéry Giscard d'Estaing. Jean-Jacques Servan-Schreiber a tenu à préciser que l'unité du parti radical ne serait pas remise en cause par cette décision, puis il explique les raisons de son choix. Pour un homme qui a toujours appartenu à la gauche et qui continue de le faire depuis près de 20 ans, depuis Mendes-France, la guerre d'Algérie, la lutte contre le pouvoir personnel et l'État UDR, pour un parti dont toute la tradition, l'enracinement et l'idéal sont à gauche, pour un manifeste qui est à nos yeux l'instrument réel et concret pour la gauche française de libération des Français et d'ouverture de notre société à la véritable égalité des chances, la journée d'aujourd'hui et notre décision forment un événement dont nous mesurons la portée. Je suis donc arrivé à la conclusion que la voie de la réforme passe par l'élection dimanche prochain de M. Giscard d'Estaing à la présidence de la République. La minorité au sein du comité directeur du parti radical, favorable à M. Mitterrand, a décidé de prendre contact avec ceux des membres du Centre démocrate qui s'étaient opposés au ralliement au ministre des Finances. Le prédécesseur de M. Servan-Schreiber à la tête du parti radical, M. Maurice Faure, qui soutient la candidature de M. Mitterrand, comme vous le savez, a commenté dans l'après-midi devant les journalistes la décision de M. Servan-Schreiber de soutenir M. Giscard d'Estaing. Et Jean-Jacques Servan-Schreiber, j'ai peur qu'il ne vienne de s'exclure définitivement de cette famille. J'ai encore dans l'oreille la déclaration qu'il faisait à Lille il y a trois ans à mes côtés selon laquelle il se sentait plus près de Val-des-Crochers que de Giscard d'Estaing, commentant son propos en affirmant que, et c'était vrai, la vocation, la responsabilité du pouvoir politique, c'était de se pencher sur les plus petits dans la société et de s'occuper d'eux. D'abord, je constate que ce redresseur des torts de nos sociétés occidentales au pied de l'obstacle penche en définitive du côté des inégalités sociales et du côté de l'argent. Je le regrette, mais je suis convaincu que c'est sans importance. Parmi les nombreuses prises de position en faveur de l'un ou l'autre des deux candidats que l'on enregistre chaque jour, notons aujourd'hui celle de M. Émile Muller, qui fut candidat au premier tour, et Max Lejeune du Parti démocrate socialiste de France pour M. Giscard d'Estaing. Le colonel Passy, quant à lui, annonce qu'il a pris position pour M. Mitterrand. Après l'annonce officielle proclamant que 59% des Italiens s'étaient prononcés pour le maintien du divorce, des dizaines de milliers de manifestants ont crié leur joie la nuit dernière dans les principales villes italiennes. Ce triomphe des partisans du divorce en Italie a suscité plusieurs réactions, notamment dans les milieux religieux. Tout d'abord, les Italiens constatent que le pays le plus catholique du monde a dit dans sa majorité oui au divorce et non à ses évêques. N'oublions pas que ces mêmes évêques, avant le référendum, avaient lancé à plusieurs reprises des appels aux fidèles pour qu'ils rejettent le divorce qu'ils désignaient comme un fléau social contraire à l'Évangile. Le pape lui-même, tout en se défendant d'entrer dans la polémique, s'était publiquement solidarisé avec la position des évêques italiens. Aujourd'hui, mardi, l'autorité religieuse exprime par la voix de la conférence épiscopale, je cite, « son profond regret de l'éclipse définitive en Italie, d'une législation exemplaire quant au caractère indissoluble du mariage chrétien et de la cellule familiale ». Radio Vatican a également demandé à ceux qui ont voté pour le divorce de prendre conscience des dangers auxquels ils ont exposé l'unité familiale. Après cette prise de position de l'Église, et surtout devant l'échec de la démocratie chrétienne, certains observateurs estiment que la question de la révision du concordat avec le Vatican ne pourra plus être évitée. Voyage, visite officielle en pays étranger, c'est le lot des présidents de la République en Allemagne. Le dernier président en date, Gustav Heinemann, a cependant aussi conjugué ce rôle de super ambassadeur de son pays dans le monde avec une action interne à la République fédérale pour renforcer la démocratie dans un État qui fêtera bientôt ses 25 ans d'existence. Il reste qu'à Bonn, un président allemand ressemble beaucoup à un président français de la 4ème République. « Comme chez vous, en 4ème République, notre président représente surtout l'Allemagne. Il a plusieurs fonctions. Donc, par exemple, il nomme, il appelle le nouveau chancelier, naturellement, après consultation de la majorité et proposition de la majorité. Mais il représente surtout la République fédérale à l'extérieur. Il nomme les avassadeurs. Il les rappelle, si c'est nécessaire, d'après proposition du ministre des Affaires étrangères. Et puis, naturellement, il prend l'influence sur l'opinion publique par ses discours, par ses conseils qu'il donne ouvertement et aussi par ses conversations qu'il tient toujours avec les ministres, avec les députés, avec les groupes de la population. L'actuel maître de la villa Hammerschmitt à Bonn estime avoir suffisamment travaillé dans ce sens. Gustav Heinemann se trouve trop âgé pour reprendre un contrat de 5 ans avec un pouvoir plus moral que réel. Il laisse la place aux plus jeunes et à un autre style. Jusqu'alors chef de la diplomatie allemande, Walter Schell a toutes les chances d'être le successeur de Heinemann. Grand voyageur, très connu sur la scène internationale, Walter Schell entend donner à sa fonction un plus grand contenu politique. Confiance en soi, sûreté d'analyse, âpreté dans la lutte politique intérieure et extérieure à son pays sont les traits marquants de la personnalité de Walter Schell. Il cache ses traits sans mauvaise foi, sous des airs charmeurs, un rare sens de l'humour et un solide goût de la vie. En somme, c'est un Rénan qui a bien réussi à Bonn. Sa carrière à la tête du petit parti libéral associé aux socialistes et auprès de Willy Brandt a été rapide. Cet ancien pilote de chasse de la Luftwaffe a été pour Brandt un allié précieux dans la conduite de l'oste politique. La chute de Brandt le touche donc d'assez près. De plus, dans cette affaire, des socialistes reprochent à certains ministres libéraux, amis de Walter Schell, de n'avoir pas tout fait pour éviter le déboulonnage politique du chancelier. Il se pourrait donc que Walter Schell soit demain moins facilement élu que prévu suite à la mauvaise humeur des socialistes. Si le hasard et la mauvaise humeur de ces députés socialistes voulaient qu'ils ne soient pas élus, les conséquences seraient très graves. Car personne n'oublie qu'après-demain, c'est un chancelier que socialistes et libéraux devront ensemble voter. Pour l'honneur, et peut-être aussi par sport, l'opposition chrétienne démocrate a également son candidat. Richard von Weizsäcker ne se fait guère d'illusion sur ses chances de succès. Il s'est sacrifié pour que son parti ne donne pas aux électeurs l'impression de se déclarer battu d'avance. En réalité, les chrétiens démocrates attendent le bon moment. D'ici les élections générales de 1976, ils estiment en effet que tout jouera en faveur de leur retour au pouvoir. L'affaire touche maintenant. Je rappelle moyavement les faits. Le 18 novembre, un enfant est enlevé à la maternité de Moyoeuvre en Moselle. On le retrouve hier en Meurthe-et-Moselle. Il avait été acheté par une femme qui ne pouvait plus avoir d'enfant à l'insu de son mari. Et les vendeurs n'étaient autres que les parents de cet enfant et un de leurs amis. Prix de l'enfant, 5000 francs. Les protagonistes de cette curieuse affaire sont actuellement interrogés par la police. Que va devenir l'enfant ? Le juge de tutelle pourrait, puisque rien n'est prévu dans le code pénal, rendre l'enfant à la famille qu'il a acheté et qu'il a fort bien traité. C'est le souhait exprimé par son père numéro 2. Comment la personne qui a acheté l'enfant a-t-elle pu faire croire à un médecin qu'elle venait d'accoucher ? Voyons ce que dit maintenant ce médecin. Mme Saban était couchée dans la salle de bain, en proie à une prise de larmes, de nerfs, avec l'enfant dans les bras. Est-ce que... Tout en mailloté. L'enfant était déjà en mailloté ? Oui, oui, l'enfant était en mailloté. Est-ce que vous avez pu examiner l'enfant ? L'enfant, il respirait bien, je l'ai ausculté, mais je n'ai pas défait son cordon, étant donné qu'il était... Il y avait du mercure au chrome tout autour, un pansement propre, une compresse propre dessus. Je n'ai pas jugé utile de soulever le pansement. Avez-vous examiné Mme Saban ? Non, elle s'est refusée tout examen. Est-ce qu'il est possible de confondre un enfant qui vient de naître d'un enfant qui aurait huit jours ? Ça, l'enfant était un prématuré. Il était beau. Mais dans les conditions dans lesquelles j'y suis allé, non, il ne pouvait pas. Mais alors finalement, qui a signé cet acte de naissance ? Ah, je n'ai fait aucun papier. Je l'ai... J'ai simplement fait un bon de transport pour l'hôpital. L'acte de naissance a été signé huit jours après ? Oui. Par le docteur chez qui vous travaillez ? Oui. David ou Christian, l'énigme est résolue. Mais au-delà de cette stupéfiante machination, apparaît maintenant le drame. Car ce petit garçon, une première fois déclaré à l'état civil par ses parents naturels, porte aujourd'hui le nom de son père qui se dit légitime, M. Seban. Et cette filiation supposée est en réalité fausse. Alors, que va-t-il advenir de l'enfant qui, aujourd'hui, est sans famille ? Un juriste nous répond. Bien, l'enfant, pour le moment, est un enfant légitime. Seul le père, celui qui l'a reconnu, qui l'a déclaré, dont nous savons qu'il n'est pas le père naturel, pourrait aujourd'hui le désavouer. Et aussi longtemps qu'il ne le désavoue pas, il reste le père et sa femme, la mère de l'enfant, au regard de la loi. Il y aura bien sûr un conflit. Car le procureur de la République sait que l'état civil est aujourd'hui un état civil fictif, frauduleux. Il poursuivra les parents qui ont vendu pour outrage à magistrats. On pourra poursuivre les uns et les autres pour avoir également fait une fausse déclaration à l'état civil. Et nous allons assister à terme à un procès entre les parents qui se diront les parents légitimes qui seuls peuvent désavouer cet enfant et l'état qui tentera de faire annuler la reconnaissance au regard de l'état civil. Mais en réalité, il faudra bien trouver une solution pour cette si singulière méthode d'adoption. La première épreuve que les concurrents de ce second Tour de France ont rencontré dans Midi-Pyrénées en venant de Nogaro était hier la côte de Montségur. Une épreuve dominée, comme le reste de la course, par le villejuifois William Gougy. C'était ensuite le parcours routier de Montségur à Albi par Castelnaudary, Revelle et Grouillet, un parcours sans problème qui conduisait les concurrents au circuit du Soquestre. Les concurrents retrouvaient le parc fermé de la place du Vigan et à 6h ce matin, le premier concurrent quittait Albi. Au départ, 7 femmes qui ne sont pas du tout impressionnées d'être si peu nombreuses et dont certaines, comme le numéro 49, Christiane Richard, n'ont pas hésité à prendre le départ sur un gros cube, en l'occurrence, une Kawasaki 900. J'ai ma moto en main et je suis très contente parce que ça marche bien. Pour l'instant, je crois que je suis deuxième des femmes. En fait, je suis très contente. Pour moi, j'ai un peu de difficulté parce que j'ai une entonce au poignet. Hier, dans l'école, j'ai eu beaucoup de mal. Justement, ça n'est pas difficile de tenir un tel engin ? C'est-à-dire, sur les circuits, c'est assez difficile sur la ligne droite. parce qu'elles guidonnent terriblement. Sont-ils. Mule, la reconnaissance au regard de l'état civil. Mais en réalité, il faudra bien trouver une solution pour cette si singulière méthode d'adoption. La première épreuve que les concurrents de ce second Tour de France ont rencontré dans Midi-Pyrénées en venant de Nogaro était hier la côte de Montségur. Une épreuve dominée comme le reste de la course par le ville juifois par le ville juifois William Gougy. C'était ensuite le parcours routier de Montségur à Albi par Castelnaudary, Revelle et Grouillet, un parcours sans problème qui conduisait les concurrents au circuit du Soquestre. Les concurrents retrouvaient le parc fermé de la place du Vigan et à 6h ce matin, le premier concurrent quittait Albi. Au départ, 7 femmes qui ne sont pas du tout impressionnées d'être si peu nombreuses et dont certaines comme le numéro 49 Christiane Richard n'ont pas hésité à prendre le départ sur un gros cube, en l'occurrence une Kawasaki 900. J'ai ma moto en main et je suis très contente parce que ça marche bien. Pour l'instant, je crois que je suis deuxième des femmes. Enfin, je suis très contente. Pour moi, j'ai un peu de difficulté parce que j'ai une entonce au poignet. Hier, dans l'école, j'ai eu beaucoup de mal. Justement, ça n'est pas difficile de tenir un tel engin ? C'est-à-dire, sur les circuits, c'est assez difficile sur les lignes droits parce qu'elles guidonnent terriblement. Sans doute les 900 le fois. C'est la mienne. Hier, je ne pouvais plus la contrôler. Je me suis fait une frayeur. William Gougy en tête par les routes vallonnées du Tarn. Les coureurs ont quand même gagné Saint-Afrique où le même William Gougy a dû s'incliner devant Hubert Vigal sans pour autant quitter la première place du classement. Ce soir, le tour est à Gap où va se disputer une épreuve de nuit. Tennis, une grosse surprise aux éliminatoires de la Coupe d'Avis. À Calcutta, l'Inde a éliminé l'Australie tenant du titre 3 victoires à 2. Ainsi, pour la première fois en 38 ans, ni les Etats-Unis ni l'Australie n'inscriront leur nom sur le socle du fameux saladier d'argent. Et terminons par une nouvelle à propos de la prochaine élection présidentielle. Les électeurs qui ont été admis à voter par correspondance doivent poster leur vote de telle sorte que le pli parvienne à la commune siège de la bureau de vote dans le courant de la journée de samedi. En ce qui concerne le vote par procuration, il n'est pas encore trop tard pour demander à en bénéficier dans la mesure où le juge d'instance peut statuer avant dimanche. Voilà, ce journal est terminé. Les prochaines informations vous seront présentées vers 22h40 par Léon Zitrone. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501